Bonjour à toutes et à tous. Alors je fais une petite capsule très rapide, parce que voilà, rappelez-vous, alors je vous remercie pour les personnes qui étaient présentes sur le chat dimanche matin, voilà, donc ce matin je regardais, il était à 0,0 le compteur, j'ai rien compris, puis après c'est remonté, je sais pas quoi, c'est un peu bizarre, bon bref. Voilà, ce matin j'ai une petite capsule avec un temps un petit peu grisâtre, on se croirait à 6h, vous savez, du soir, avec pas de soleil, rien, alors que hier on avait un superbe soleil et là aujourd'hui tout est couvert, c'est gris, c'est, voilà, quoi, bon, c'est pas terrible, c'est comme ça, c'est un lundi matin, donc je vous ai une petite capsule, voilà, très rapide, j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc, en fait, j'aimerais vous partager, ça dure à peu près 2 minutes ou 3 minutes, alors peut-être ça va se mélanger un petit peu avec Sweet Game qui fait un énorme tapage, il paraît actuellement plus de 90 millions de personnes ont regardé cette bouse, cette merde, bon, ben, c'est bien, tant mieux pour eux. Donc, en fait, ce que je voulais expliquer, d'ailleurs, qui est un peu le régime chinois, je vous ai parlé justement, on va y venir, vous allez voir, que ce que je vous dis, ce ne sont pas des, voilà, des palabres, ce ne sont pas des conneries, ce que je raconte, même si je sais, ça ne plaît pas à certains, d'expliquer qu'en fait, le système, ben, c'est pas que l'État profond, bien sûr, il faut avoir une vision holistique des choses, c'est normal, il ne faut pas prendre que l'État communiste, on est bien d'accord, mais quand même, qui est un des États qui a fait le plus de morts dans le monde, 100 millions de morts, largement bien plus que la Première et Deuxième Guerre mondiale réunies ensemble, sauf que personne n'en parle, le trafic d'organes qui se passe en Chine, etc., tout le monde ferme sa gueule, on a des politiques tous vendues, d'ailleurs, à la Chine, au PCC, et vous allez vite comprendre pourquoi, actuellement, la stratégie se base, évidemment, sur cette fameuse guerre hors limite, que les gens ne comprennent pas, et que le PCC a pris le contrôle, c'est pour ça que vous avez le QR dans votre cul, le QR, je suis désolé, ce matin, je suis très désagréable, j'en ai rien à foutre, moi, je dis ce que j'ai à dire, et j'en ai rien à branler, de ce que peuvent penser les gens, s'ils ne veulent pas penser, s'ils veulent penser le contraire, c'est leur problème, s'ils ont un cerveau qui est à l'envers, c'est pas le mien, voilà, et c'est exactement ça. Donc, on va écouter très rapidement, Nouvel Horizon, voilà, c'est un média qui va nous expliquer ce qui se passe actuellement, alors on va le mettre, je vais évidemment, je ne vais pas forcément le filmer, mais je vais me faire écouter, voilà, en espérant que je ne serai pas à se craquer, parce que bon, ça y est maintenant, il faut fermer sa gueule, vous savez, maintenant, on est arrivé en dictature, vous voyez, de ce que je veux dire, et donc, il y en a qui croient qu'ils vivent encore en démocratie, je suis mort de rire, je suis mort de rire, donc, voilà, donc on va écouter très brièvement ce que dit justement ce journaliste, allez, c'est parti, je vais arrêter de parler, parce que je suis bavard, allez, c'est parti mon kiki, j'espère que vous allez bien l'entendre. Aujourd'hui, il est de plus en plus clair pour chacun que le parti communiste chinois base son pouvoir sur la violence et la propagande. Écoutez bien. Il est facile d'imaginer qu'un peuple entier puisse être soumis à la propagande et aux mensonges de son gouvernement. L'histoire nous l'a déjà prouvé. Cependant, il est plus difficile d'imaginer que cette propagande puisse s'exporter librement dans d'autres pays. Si nous le transposons à nous, citoyens libres, vivant dans une démocratie, comment penser que cette propagande puisse nous impacter dans notre quotidien ? Et pourtant, c'est bien le cas. Analysons ensemble l'influence qu'exerce le régime chinois sur l'information à travers toute la planète. Commençons par aborder les médias. Qu'il s'agisse de la télévision, de la radio ou des journaux, aucun n'échappe à l'hégémonie de Pékin. Un rapport de Reporters sans frontières pose les bases du tableau que nous allons dépeindre en disant que le groupe audiovisuel CGTN est désormais diffusé dans 140 pays et que la radio RCI couvre 65 langues. Tous deux sont des médias d'État chinois qui offrent une certaine portée à l'étranger. Mais d'autres supports du parti utilisent des moyens plus pernicieux. Citons par exemple le cas de China Daily, un média de langue anglaise entièrement contrôlée par le ministère de la Propagande du PCC. Entre novembre 2016 et avril 2020, China Daily a versé près de 19 millions de dollars à différents grands journaux américains pour pouvoir y insérer sa publicité déguisée en reportage. Déguisé, oui, c'est le bon mot. Les chercheurs qui étudient les activités d'influence du régime de Pékin aux États-Unis ont déclaré dans un rapport de 2018 qu'il est difficile de dire que le contenu proposé par China Watch ressemble à une publicité. Mais une fois la publication de ce contenu trompeur accepté, c'est une double aubaine. China Daily peut s'approprier la crédibilité de grands journaux américains et faire connaître son contenu à une très large audience. Pour illustrer les conséquences que peut avoir cette situation, il nous semble judicieux d'observer le journal britannique The Telegraph. Ce dernier a reçu environ 750 000 livres sterling par an jusqu'en avril 2020 pour distribuer China Watch. Ce même journal, entre 2016 et 2018, a publié plus d'une vingtaine d'articles signés par l'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni. Cette exposition à la propagande chinoise peut paraître anodine, mais n'est pas sans conséquences. Un chercheur de l'université George Washington a révélé dans une étude qu'après six ans passés à être exposés aux médias d'État chinois, le peuple africain nourrissait désormais un sentiment plus positif envers le gouvernement chinois et tenait des propos plus conformes au récit officiel. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. A-t-on déjà vu une dictature diffuser sa propagande sur un seul support ? Non. Par conséquent, les réseaux sociaux ne sont pas épargnés. Bien au contraire. En 2013, le PCC a décidé que ces médias étendraient leur influence sur Internet en utilisant des supports tels que Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Encore à l'heure actuelle, l'accès à ces plateformes est un privilège réservé aux organes de propagande du parti. Le citoyen lambda chinois risque la prison s'il est pris à utiliser un VPN pour y accéder. Les médias du parti vont créer sur ces supports des pages en anglais et en langue régionale. Après seulement 8 ans, ils comptent parmi les médias détenant le plus d'abonnés au monde. Pour donner des chiffres, en 2021, CGTN, China Daily, Xinhua et People's Daily comptent des centaines de millions d'abonnés. Il s'agit d'un succès phénoménal. Un rapport de l'IRSAM dédié aux opérations d'influence chinoise démontre que ces médias ont connu un taux de croissance 5000 fois plus élevé que les principaux médias américains, mais ont pourtant un taux d'interaction nettement plus faible que ces derniers. Ainsi, ce rapport indique qu'il y a un écart suspect entre le nombre colossal d'abonnés et le nombre beaucoup plus modeste de vues ou de commentaires aux messages postés. Le domaine du journalisme est aussi directement impacté. Un reporter sans frontières a publié un rapport décrivant de nombreuses actions du PCC pour contrôler son image dans le monde. Dans ce rapport, David Missal, étudiant allemand, parti se former au journalisme en Chine, explique qu'il a vu sa demande de renouvellement de visa refusée après avoir voulu effectuer des recherches sur les avocats défenseurs des droits humains en Chine. Il a alors été expulsé du pays. Voilà. Donc, je pense que là, vous avez une information très claire pour ceux encore qui avaient des doutes. Ceux qui pensent que, c'est forcément Soros ou les Rothschild ou que sais-je encore, qui sont aux manettes. Oui, ils le sont, mais avec évidemment le PCC en particulier. Vous l'avez bien compris. Vous voyez comment ils se sont infiltrés. C'est la loi de la stratégie. Les Chinois le disent eux-mêmes. D'ailleurs, c'est deux colonels qui ont écrit ce livre La Guerre Hors Limite que j'avais commencé à lire expliquent comment, en fait, ce sont des stratèges et que les Américains, pour eux, ne sont que des tacticiens mais certainement pas des stratèges. C'est-à-dire que, effectivement, les Chinois voient beaucoup plus loin, le PCC voient beaucoup plus loin, il est stratège à long terme et il s'est infiltré partout. C'est la méthode de l'infiltration. D'ailleurs, moi-même, ayant un malheureusement portable chinois que je vais changer dans peu de temps pour essayer de prendre une autre marque, justement, parce que je pense qu'on est sur écoute avec eux, c'est évident. S'ils n'iraient pas vendre leur portable, déjà d'une, et de deux, en fait, ils ont infiltré les réseaux sociaux, vous avez vu, par rapport à YouTube, par rapport à Instagram, par rapport à Twitter, ils ont le droit, vraiment, privilégié, de faire leur propagande sur des réseaux en plus américains, donc même Facebook, c'est pareil, donc c'est un véritable scandale. Ils ont leur propre réseau parce qu'il y a des gens qui disent, c'est fantastique TikTok, mais sauf qu'ils ne savent pas qu'on leur pompe leurs données à partir de TikTok. Il y a plein de gens, il y a des hackers qui se sont aperçus effectivement que les données étaient pompées à partir effectivement de TikTok. Si vous n'avez rien à vous reprocher, tant mieux pour vous, mais généralement, à un moment, on pompe les données des gens, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tombe pas rond. Donc voilà où c'est qu'on en est arrivé. Alors quand je vous disais ça hier justement dans le live, ce n'était pas pour rien que je le disais, c'est qu'effectivement, ils ont bien infiltré le monde entier. Nous sommes dans une guerre hors limite, nous sommes dans cette troisième guerre mondiale, il y a des gens qui croient qu'ils ne le sont pas, mais si, vous êtes dans cette troisième guerre mondiale, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur le plan commercial et peut-être bientôt militaire parce que les Chinois, ils ont l'intention certainement de venir faire la guerre aux Américains. J'ai eu une info il n'y a pas très longtemps où il y avait des bateaux qui commencent à arriver un petit peu partout. Ils font des incursions sur des eaux qui ne leur appartiennent pas. Donc ils provoquent Taïwan par exemple. On sait que Taïwan sont liés avec l'Amérique. Donc vous voyez toutes ces petites provocations permanentes. Ils font partie du nouvel ordre mondial, forcément, le NOMC que j'appelle d'ailleurs. Donc, quand les gens vont commencer à comprendre que vous êtes dans une dictature, vous n'êtes plus en démocratie dans votre pays, ça c'est terminé, c'est fini, peut-être que vous allez avoir un petit vent de révolte qui va commencer à souffler. Mais un véritable vent de révolte. Voilà. Donc, c'est aussi la merde chinoise, vous savez de quoi je veux parler, qu'on vous met dans votre, dans la QR code de votre trou du cul. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ça. Donc je m'énerve parce que franchement, c'est pathétique, c'est vraiment pathétique. Voilà, c'est un coup de sang quelque part de ces infos. Prenez soin de vous en attendant parce que les jours vont être très sombres comme aujourd'hui, c'est sombre là. Il y aura peut-être des jours de lumière, il n'y en aura pas beaucoup. Vous avez vu ce journaliste, son visa n'a pas été renouvelé tout simplement parce qu'il s'est intéressé aux avocats en Chine qui défendent le peuple, qui défendent les gens. Mais bon, les Chinois, c'est pareil, ça fait des siècles que ça marche comme ça chez eux. C'est une civilisation qui a 5000 ans quand même la Chine, il ne faut pas l'oublier. Tant qu'il y a eu Lao Tzu, ce n'était pas trop mal parce qu'on était dans le Taoïs. Du jour où il y a eu Confucius qui est arrivé, ça a commencé le bordel chez eux. Voilà quoi en gros. Voilà, donc pour commander 1,5 milliard d'humains, il faut employer les méthodes. Vous avez vu, si par exemple, un Chinois s'amuserait avec un VPN et qu'il est pris en flagrant délit d'aller sur YouTube ou ailleurs, il n'a pas le droit. C'est bien ce que nous a fait comprendre le journaliste, le présentateur. Donc voilà, à bon entendeur, bonne réflexion. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.